salut à tous les amis c'est style geek j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit changement de décor on se retrouve dans mon setup on va simplement parler du coup des cartes graphiques comment les nettoyer parce que je vous ai montré dans une story la carte d'un client donc là il s'agit d'une 3080 non LHR de chez gigabyte avec les pattes thermiques qui ont été changées à moins de trois mois là on se retrouve avec une carte graphique qui est totalement poussiéreuse et c'est vraiment dégueulasse donc simplement le client l'avait dans une tour d'ordinateur alors pourquoi je dis client car c'est un client qui m'a laissé trois de ses rigues en gestion donc je vous parlerai de ce de ce petit projet très bientôt mais pour le moment c'est pas sujet de la vidéo donc je suis simplement allé récupérer sa carte donc chez lui en france durant mes petites vacances sur la côte d'azur donc il habite en bord de mer pc avec boîtier ouvert forcément pour refroidir ce qui est du coup elle miné sur NiceH quoi dire de plus du coup on était comme je dis sur NiceH par contre en jeu donc c'est le client jouait beaucoup avec cette carte donc que ce soit warzone apex gta et forza on avait du coup du thermal throttling surtout sur warzone et gta la carte chauffée et du coup se mettait enfin se mettait se brider aux alentours des 40 50 fps tout simplement il m'a demandé pourquoi je lui ai dit voilà c'est tout à fait normal au vu de la poussière sur le dissipateur c'est totalement normal et donc du coup alors il ya plein de poussière sur les ailettes on a passé un petit coup de chiffon avant quand même d'en remettre dans la boîte que ce soit plus propre sinon la carte d'aspect elle est totalement propre totalement neuve voilà donc au début le thermal throttlé pas on était à 103 mh sur de l'éthéome sur windows bien entendu la carte marchait très bien et donc du coup au fur et à mesure du temps avec la poussière qu'il y a eu forcément elle a commencé à chauffer et perdre un peu ses performances donc simplement cette vidéo on va l'ouvrir on va regarder comment dépoussiérer comment nettoyer une carte et c'est et puis et puis voilà on va discuter donc j'ai pas vous filmer l'étape de démontage parce que comme c'est des grosses cartes qui valent un petit billet je préfère faire ça tranquillement mais je vous filmerai au moment où les cartes et démonté comme ça on peut justement avoir une vision un peu plus interne du de la carte donc les amis tout simplement la backplate vient d'être démonté du coup on voit que la pâte thermique a pas mal séché par ici là on voit qu'il ya un manque de pâte thermique voyez au milieu donc à mon avis quand l'écrasement de la carte il a été fait donc à mon avis c'est possible du coup une pâte thermique soit mal appliquée il est possible qui du thermal throttling et du coup que le processeur graphique ne soit pas bien en refroidie comme il devrait l'être en tout cas au niveau des pâtes thermiques c'est très très bien donc la pâte thermique on va la gratter et la changer tout simplement on voit déjà énormément de poussière à ce niveau là voyez ici à ce niveau là donc on va venir s'équiper du petit pinceau que je montrais dans plusieurs vidéos de ce côté là on va rien toucher on va rien toucher plus de ce côté là puisque du coup on va remettre les pattes thermiques à l'endroit où ils sont partis par exemple ici et on va nettoyer un petit coup et on va surtout s'occuper du dissipateur thermique qui est vraiment plein plein de poussière ici donc je vous reprends dès que le démontage du dissipateur est fait et puis je vous dis à tout de suite donc là les amis je suis en train de retirer toutes les petites vis autour du dissipateur donc je vous montre un peu les vis qui a donc voilà sont là sont un peu cachés entre guillemets donc va falloir toutes les retirer pour pouvoir venir déclaboter le dissipateur et accéder directement bah du coup à l'autre côté où les fans aspirent et du coup on va pouvoir justement nettoyer cette partie qui est vraiment encombré et on va retrouver un refroidissement on va dire un peu optimal donc les amis le voici le voilà du coup c'est pour ça qu'il est vraiment du coup important de venir nettoyer vos cartes graphiques si vous les trouvez si vous trouvez qu'elle chauffe ou tout simplement si vous trouvez que vous avez une perte de rendement on va dire des moins bonnes performances en jeu par exemple donc là bien sûr c'est une carte qui miné qui jouait dans un pc tout à fait normal comme ce type de tour là bas donc ça peut vous arriver à vous si vous êtes dans un environnement on va dire poussiéreux et où il ya beaucoup beaucoup de ventilation vous avez souvent les fenêtres ouvertes etc vous n'avez pas de filtre à poussière dans votre pc c'est des choses qui peuvent arriver donc là c'est vraiment on va dire un peu un cas extrême pour une carte qui a tourné même pas un an c'est que voilà l'ordi était posé à ras le sol pas de filtre poussière l'arrivée et à l'extraction donc forcément ça cause des dégâts qui sont non plus c'est pas non plus fou fou mais c'est quand même pas mal pour ce type de carte graphique ici donc je vais passer un coup de souffle et ainsi qu'un petit coup de pinceau et puis je vous retrouve tout de suite bon les amis comme vous pouvez voir le dépoussiérage s'est plutôt bien passé on a un dissipateur maintenant qui a retrouvé on va dire une utilisation d'origine ça va être plutôt pas mal niveau du refroidissement on va être sur quelque chose de top aux oignons ensuite les ventilateurs donc pareil dépoussiérage intérieur des ailettes etc donc petit coup de soufflette plus petit coup de pinceau avec le fameux pinceau que j'ai là qu'est ce qu'on va faire on va venir nettoyer autour du processeur graphique on va enlever le surplus de pâte thermique qui a envoyé ici là au niveau de la voilà un peu tout le tour on va remettre de la pâte thermique alors pour de la pâte thermique moi j'utilise de la pâte thermique à aurus donc voilà très très bonne pâte thermique j'en ai mis sur pas mal de mes cartes il ya c'est pas on va pas dire qu'une réelle différence mais ça fait bien son travail on n'a pas de chauffe plus importante que ce qu'on avait ça fait le travail on ne demande pas plus donc là voilà on va remonter petit coup de nettoyage pâte thermique on remonte le dissipateur et on va remonter les ventilateurs et puis remonte la carte et puis on ira la connecter sur le rig allez à tout de suite c'est parti bon les amis du coup je vous reprend donc la carte a été dépoussiérée pas de thermique changé dépoussiérage complet remise en état des pads qui avait un peu bougé etc lors du montage par le client nouvelle pad thermique je voulais déjà dit mais en tout cas voyez maintenant quand on passe l'appareil photo pour filmer on voit que c'est tout propre et là en tout cas c'est une carte qui va encore faire de vieux zo donc en tout cas en tout cas pardon n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez déjà eu ce problème de chauffe de poussière extrême dans une carte graphique est ce que ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo complète sur le démontage ainsi que le remontage d'une carte graphique par exemple ça peut être quelque chose qui peut être intéressé intéressé pas mal de monde et sur l'entretien complet donc comment entretenir une carte graphique ou un rig de minage ou d'autres ou d'autres idées comme cela moi je vais aller la brancher et puis je vous dirai dans une prochaine vidéo est ce que la carte c'est une bombe ou pas allez en tout cas je vous remercie c'était style geek et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao